Si vous voulez devenir un champion, il faut vous rendre imperméable à toute vibration, toute force négative extérieure susceptible de vous perturber. Disons que si je sors avec une fille et avoir un concours, ça peut avoir un effet négatif sur ma concentration et mon entraînement, ça ressentira. Alors je dois couper le cours à tout sentiment et être détaché en quelque sorte. Bien sûr seulement avant une compétition. Et il faut en faire autant avec les autres choses. Si on me voit de la voiture devant la porte, je m'en fous. C'est vrai, je ne peux pas me laisser embêter par un truc comme ça. Je dis juste à ma secrétaire de prevenir à la compagnie d'assurance et je me sauve parce que je ne veux pas être dérangé. C'est une question d'entraînement, rester froid et ne pas se laisser bouffer par les événements. D'ailleurs, ça m'a beaucoup servi dans des circonstances assez tristes. Quand mon père est mort, ma mère m'a téléphoné pour me l'annoncer. C'était deux mois avant un concours. Elle me dit, viens à la maison pour l'enterrement. Je lui dis, non, c'est trop tard, de toute façon, il est mort, on ne peut plus rien faire. Je suis désolé, je ne lui ai pas donné mes vrais motifs. Je vais prétexter autre chose. Parce que comment expliquer à une mère dont le mari vient de mourir qu'on est en train de faire une sorte de trique ? Eh, Morel ! Eh, on sait que t'es là, ouvre la porte ! Morel, je ne peux pas dépasser, Morel ! Morel, je ne peux pas dépasser, Morel ! Allez, j'arrive ! Soit tu ouvres la porte, on s'explique gentiment, soit je la défonce, t'as compris, fils de... C'est qui ? T'es conner la pute, elle veut te sucer, bâtard ! Ouvre la porte ! Le dire ? Enfin, le dire que tu es passé, là ! Euh, attends, attends, je laisse ma vie ! Habite-toi, je ne vais pas venir voir ton cul, là ! Côte ! Eh, il fallait mettre ta robe de preneur comédie ou quoi, là ? Ouais, deux secondes, deux secondes ! C'est ce bâtard ! C'est ce bâtard ! Eh, regarde, regarde, regarde ! Qu'est-ce que c'est bâtard ? Eh, regarde ! Vomule ! Ah, qu'est-ce qu'il n'y a pas encore ? Y a pas de méchant ! Oh, oh, oh ! Il est assez agréable ! Ouais, ouais, ouais ! C'est ça, c'est ça ! Ouais, je ne m'en prie ! C'est pas ! On a dit, c'est qu'il y a des petits-eaux ! Oh ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Oh, il est con. Tu te planques ? Je ne me perds pas. C'est ça, oui. Avec tous les gens qui cherchent après toi ? Si on le demande, je ne me perds pas. Tu crées chaud ? Mon père. T'as un père, maintenant ? Non, c'est un fric. C'est quoi, ça ? C'est chez mon père. Il a un truc de sport. C'est cool. Tiens, c'est de la part de ta mère. Elles étaient obligées de faire ça à ma mère, tes copines ? Non, elles n'étaient pas obligées. Mais ça a eu son petit effet. Et puis, ce n'est pas mes copines. La prochaine fois, tu leur diras qu'elles devront voir directement ces chiens. Tu leur diras à toi-même. Je signerai le bloc pour ton frère et pour le voisin de ta mère. Et moi ? Attends, je te rembourserai plus tard. Attends, tu m'as fait venir jusqu'au trou du cul du monde pour rien. Tiens. C'est tout ce que je peux te donner. Tu te dis, tu te ma gueule. 50 euros, ça ne donne même pas l'essence. T'es chier de dire ça. Je t'ai fait des cadeaux, je t'ai sorti. T'étais bien content que je te paye les restos, le champ en boîte, tu frimais. T'es vraiment... T'es vraiment... Vraiment quoi ? T'as même pas les couilles de le dire ? Vas-y, mais si, je pourrais que ça se termine comme ça. Non, non, ne touche pas, j'ai une crème. C'est pas cool. Oui, c'est ça. C'est moi qui suis pas cool. Non, vas-y, bouge-le. Merci. T'as mal ? Non, ça va. Oui. Je me disais, avec le championnat qui approche, ce serait peut-être lui si je reste quelques jours en plus pour te... Pourquoi ça s'arrange pas, tes problèmes de fric ? Ah non, au contraire. Ici, je dépense sans rien, puis avec l'argent qui me donne pour le ménage, je vais pas en mettre de côté, c'est nickel. Ça tombe bien. Tiens. Merci. Tu me laisses. Tu me laisses. On arrive à Dumoulin. Je suis à 15 ans pour prêter à voir son oreille dans ce univers. C'est pas grave. Bon, ma question, après, tu le mets petit peu dans l'euro pour le temps, tu refais une série de... Je regarde. C'est le cas d'autre. Je dis, si tu m'appelles et tu me payes, il faut que je te parle. Je te laisse visiter à ça. Moi aussi, quand je te parle pour les autres, on va le revoir un petit peu. Parce que la rétate au d'une. Si tu en payes au moins, ça va être comme ça. Viens, retiens. Tu as dit, on me dit qu'il y a des clignages sur plein de vols, ce que tu mènes dans les vestiaires. Ah, merde. Et moi, j'ai repéré des mecs pisards au fond de la salle parce que quand on est dans les vestiaires, je trouve ça chelou. C'est toi. Mais quoi ? Mais qu'est-ce que c'est toi ? Arrête, comment tu peux penser ça ? Jamais eu de vol avant que tu débarques. Pour le raccourci, mais t'as vu la raquette qui serait dans ta salle ? Et tu m'appuies de moi, c'est dégueulasse. Ça répond à ma question. Est-ce que c'est toi ? Bien sûr que non, c'est pas moi. Tu peux imaginer ça deux secondes ? J'ai fait tout ce que tu m'as dit. Alors, tu m'as demandé de faire un ménage, de te tenir à carros, de l'arrêter l'économie. T'as avoué tout ça sans moi ? Ça va, ça me déçoit. Excuse-moi, je n'ai pas un régime, je n'ai pas un régime. Je suis ton fils, quand même. Tu vas fort, là. Tu m'as fait mal, mon fils. Excuse-moi. Non, oui. Tu m'as fait mal, mon fils. Tu arrives à peine à l'équilibre. Je ne vois pas comment tu pourrais supporter les charges d'un employé supplémentaire. Est-ce que tu penses que c'est le bon moment d'engager quelqu'un, maintenant ? Tu sais, c'est mon fils. Il travaille déjà dans la salle. Mais il n'est pas déclaré. Et puis, en ce moment, le nom, il a pas mal de soucis. Je me disais que si je lui trouve un emploi stable, ça pourrait le motiver davantage pour travailler. Tu sais, c'est pas facile, maintenant, pour les jeunes. J'ai des enfants aussi. Et si j'emprunte ? Non, ça, je te déconseille fortement. Emprunter pour embaucher, non, c'est pas possible. Et en plus, tu as un taux d'endettement de 56% et la banque t'a refusé un prêt, elle va passer. Parce que je voudrais monter un emploi pour mes clients handicapés. Puis remplacer une autre de machine. Mais c'est vite, tu sais. Si on supprime la demande de prêt. Mais t'as nul de quoi ? Ils t'ont refusé le prêt. Pas nul d'un truc qui est refusé. On change de banque. L'autre banque te dira la même chose. C'est pas un problème de banque, c'est un problème de conjoncture. Les banques ne prêtent plus d'argent. Les assureurs ne veulent plus assurer. En gros, tu me conseilles de continuer à payer mon fils au blague, quoi. J'ai rien dit, moi. J'ai rien dit. T'entends ce que tu veux, j'ai rien dit. La seule chose que tu pourrais faire, c'est de faire rentrer quelqu'un dans ton capital. Et comment je fais ça ? Tu peux rentrer un investisseur dans ta boîte. Et ce sera toujours toi, le géant. C'est pas un problème. C'est la seule solution que je veux. Franchement, dans ton cas... C'est pas un problème. Bon, toi, bien. Qu'est-ce que je fais là ? Je pense que c'est l'accord. Et toi, ça, mais qui lui ? Il parle du domaine, sans éprouche. Et toi, tu iras acheter du chit dans un bureau de tabac ? Non. Mais ici, c'est pareil. C'était pour vérifier. Je te propose pas mon aide. Non, ça va aller, je te remercie. Ça te dirait, d'ailleurs, rien. Mais non, je vais faire mes courses. Bah, je t'en prie pas, il y en a d'abord à voir après. Allez, je te le perso, je suis... Pauvre petit chou, là. Vous vingt blanc de poulet, comme d'habitude ? Merci que vous prie. Et vous m'en mettez vingt pour la semaine prochaine. Eh ben, il n'y a pas de souci, c'est marqué. Merci. Ça vous arrive de manger autre chose que des blancs poulet dans cette ville ? Oui, mais les mecs, physiquement... Ils aiment plutôt comme mon père ou comme mon père ? J'aime ceux qui veulent qu'ils aiment ce portrait. Pourquoi, comme mon caractère ? T'es comme mon père, c'est quand tu fais ton régime, ça, non ? Ah non, pas seulement quand je suis au régime. Non, je te crois pas. Et ton mec, je pense aussi que t'as un mauvais caractère. Et tu l'as moins vu, exactement. Je sais pas, je suis suide. Je fais connaissance. Pourquoi t'as accepté mon invitation, tu as ? Est-ce que t'es le fils de Vincent ? C'est tout. Est-ce que je suis le fils de Vincent ? Oui, c'est tout. Tu veux pas me dire si t'as un écrite, comme ça ? Antoine, tu me saoules. Moi, je crois que t'es conçal. Tu vas pas me dire comme ça, si jamais tu me prends l'amour. Mais tu l'as pas du tout, parce que je suis pas une n'importe quelle. T'es sûr, tu peux aller manger ? Non, non, merci. Quel genre d'investissement ? Est-ce qu'on, en Suisse ? Et tu crois ? C'est des fonds d'investissement, mais je t'expliquerai. Sauf les portes, tes poupées. C'est toi qui l'as tranché à taille ? Je l'ai fait quand j'étais petite, j'étais assez fragile. Tu peux me croire, hein ? 40% de rentabilité, c'est rare ici. Et ça se présentera peut-être jamais deux fois dans ta vie. Au-dessus, j'ai pas cet argent, et puis même si je l'avais... Si tu trouves que c'est trop. On divise en deux, et puis... De toute façon, tu mets la somme que tu veux, il n'y a pas de fourcine. Tu sais, moi, j'ai connu l'oeil, mais c'est tout-le-là, et puis ça m'intéresse pas vraiment, en fait. Ah bah justement, il faut laisser faire les connaisseurs. Ceux qui maîtrisent toutes les ficelles de la finance. Pour ta nouvelle boutique. T'as pris un crédit ? J'attends la réponse. Avec ce que je te propose, peut-être que t'en auras pas besoin. Bon, de toute façon, je te laisse qu'il y a toujours pour réfléchir, et puis on se revoit après, tranquille. Ouais, c'est ça, on va faire comme ça. Qu'est-ce qui va pas encore ? Même quand t'as le dos tourne au public, faut que tu gardes la pause, parce que les juges continuent à te regarder. Tu comprends ça ? Ouais, ok, je comprends. Voilà, c'est tout. Je préfère qu'on... Voilà. Ouais. C'est fini. Tu peux y aller, je fermerai. Ok. Tu vois, Vincent, vraiment, je peux pas te dire en toute invitation, on s'arrête là pour ce soir. C'est carrément. Je t'ai demandé d'être mon coach, pas mon ami. J'ai pas besoin d'ami pour donner un. Vincent, petit muscle manque d'eau, ça provoque des tremblements contre l'âme. Et oser pas que c'est éliminatoire. Ok, monsieur, je sais tout. T'as fini ton laus ? Non, non, non. Suis-moi, Vincent, mais je peux pas... Mais rentre chez toi, alors. Tu fais quoi, là ? Rentre chez toi. Mais moi, faut pas provoquer... Je fais pas une compétition, j'ai pas fait des mois de régime pour rien. J'ai pas besoin de toi, moi. Va voir ta petite femme. Allez, barre-toi. Pas besoin de toi. La body, c'est nos limites. Et si t'as pas compris ça, t'as rien compris. Tu voudrais peut-être l'écouter, non ? Mais tu veux y aller, toi aussi ? Non, mais y'a personne qui m'a aidé. Qu'est-ce qu'on est passé ? Allez, je suis tout seul. Ah, non, 14. On n'a personne. Allez, barrez-vous tous. Non, mais Vincent. Je suis très bien tout seul. Je vais jamais baisser les bras. C'est aujourd'hui que je vais commencer. Je suis très bien comme ça. Et j'y arrive pas, il serait le premier Tu m'en fais où ? Tiens Non, je la garde tout à l'heure Mais qu'est-ce qui s'est passé là ? Je lui ai dit me redescendre avec ses lignes Vous venez de discuter ? Pas simple de sortir avec un con Tu viens de parler facile pour lui en ce moment Facile ou pas facile Tu bosses toute la journée avec des noms Tu sais ce que c'est la patience A lui tout seul, il est pire que 30 gamins Faut le faire En tout cas j'espère qu'il va te gâter après le concours En bout que tu voyages sous les tropiques On s'est repardonnés, c'est le minimum Avec quel argent ? Il dépense tout pour sa prépa Tu sais combien ça coûte ses produits ? Tu crois qu'il lui reste quelque chose à la fin du mois ? Tu parles ? Il est à sec Je vais m'en prêter juste un euro sur mes économies Du coup il ne me reste pas assez pour me faire opérer Pour me faire opérer de quoi ? Les seins Ça t'a pas échappé que j'ai pas beaucoup de méprime ? Je voulais me faire opérer en Tunisie C'est moins cher là-bas Et là ? Et s'il remporte, il va gagner du fric ? Mais t'as rien compris ? T'as rien à gagner ? Ouais ? Bah si Il m'a mis en couple et sa photo de la gazette du coin C'est tout ? Non, avec un peu de chance, il y aura un reportage sur France Région Vous imaginez quoi ? C'est pas Roland-Garros ? Allez, c'est bon Assez ? Merci. Merci. Oh, putain, ça, c'est mon père, pour rien d'entendre. Antoine, Antoine, il est là. Et qu'est-ce que tu fous là ? Je cherche un DVD pour ce soir. T'as trouvé ? Ouais. Alors, sors de ma chambre. J'aime pas qu'on y entre. Ça sent le kebab, ici. T'as mangé un kebab ? Ouais, c'est l'après-midi. Mais vous êtes tous là pour me faire chier. Je mange pas avant 21h. J'ai l'impression qu'il est là, sous mon nez. J'ai dit pas de bouffe, ici. Elle a pas l'air, ce soir ? Non, c'est disputé. Tu veux dire vraiment ? Ouais, elle reviendra. C'est bon, ce que c'est ? Ben, c'est-à-dire que c'est calculé. C'est calculé au grand près, tu comprends ? Non, j'y peux pas. Non, bien sûr, je comprends. C'est pas la première fois qu'on a eu un DVD d'ensemble ? Ouais, c'est vrai. En cas, j'en suis pas présenté souvent. Mais j'crois rien qu'elle s'est jamais présenté. Et quand t'es parti, quand t'as quitté maman ? J'en ai quel âge ? T'as un divorce, tu veux dire ? T'avais... T'as quel âge aujourd'hui ? 25 ? 29. Ben, t'avais 3 ans. Moi, c'est ça, 3 ans. Et avant ? Tu te souviens d'avant ? J'étais pas souvent là, mais... Oui, quand même. Je sais que quand je rentrais t'aurai du service de nuit, j'aimais bien aller dans la chambre pour regarder dormir. Regarde ces stris. T'aimes quoi ? Des stris au fond d'eau. C'est quoi ? Ben, ce dos, c'est vaine. Voilà pourquoi ce type est spécial. Rien ne peut l'arrêter dans sa quête. Et pourquoi c'est si important pour toi, ce champion ? C'est un objectif que je me suis fixé, c'est un complément accident. Mais il n'y a rien à gagner, le parrainement. Ça sert à quoi, franchement ? Si je gagne, je me dirais voilà. Ça, c'est quelque chose que t'as réussi. Je serais fier, je crois. Et pourquoi vous êtes séparés avec moi ? Ben, on ne s'entendait pas. Ben, vous n'avez jamais entendu, qu'est-ce que vous foutiez ensemble ? Je vais vraiment savoir tout ça. Grâce. Quand tu allais tomber enceinte, on en a fait semblant quelques années. Je me suis dit, c'est pas ma vie. Je suis parti. Elle a été blessée, elle a voulu me le faire payer. Ce qui est sûr, c'est que j'aurais voulu être plus proche de toi, de ton frère. Mais je n'ai pas pu. Tu descends avec moi. Et, je ne te parle pas de temps en adolescence. Je ne sais pas si tu te souviens comment tu te comportais. Qu'est-ce que tu veux dire ? Quand j'allais te chercher à l'école, tu améras-tu là aussi ? Tu sortais, tu m'ignorais, tu les verrais. C'était dur. Je t'ai proposé de venir en vacances avec moi. Tu me disais non. Au bout d'un certain temps, j'ai pris une distance. Et ça les dise. Je sais, mais je pouvais faire tous les efforts du monde. Tu me montrais que tu voulais pas de moi. Et donc, tu penses que c'est de ma faute ? Je te blâche pas. Je sais t'expliquer que ça a eu un impact sur moi. Quand j'ai eu un accident, t'es le seul qui n'est pas mis me voir à l'hôpital. Je sais que tes enfants veulent à leur père. C'est normal. Ça, je peux le comprendre. Mais, je ne vivrai pas étonnamment, tu sais. Qu'est-ce qui est le plus important au bout du compte ? C'est plus simple qu'on a rarement parlé ensemble. Mais à chaque fois, je ne t'ai jamais entendu dire une seule chose de positive sur moi. Et c'est pour qu'est-ce qu'on se dit malteur que tu fais tout ça pour moi aujourd'hui. C'est l'impression que je te donne. Tu penses que je fais tout ça pour attraper mes erreurs ? Je ne rassure pas. Il n'y a rien à que penser. De toute façon, il n'y a pas besoin. On est d'accord alors. C'est bon pour toi ? Parce que je vais me coucher. C'est bon pour toi. Tu veux rajouter quelque chose ? Non, non, pas ce soir en tout cas. Vas-y, bon. N'oublie pas de tiens. Ok. Ok, vous voyez... Tu me fais ça à moi ? Tu te drogues, tu mens à tout le monde Et maintenant tu voles dans ma salle Mes clients, putain Pascal, ça fait des années que je suis en train d'ici Et quelle genre de pourriture tu es C'est le même genre de pourriture que toi Tu vas pas me faire une leçon de morale avec tout ce que tu t'agurgites Parce que question de drogue, t'es pas mal non plus En fait, anti-douleur, diurétique Toutes tes merdes là, c'est la cabine d'Aibaba là-dedans Et tout ça pour ressembler à ça T'es pourri à l'intérieur, et tu l'as toujours été Mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu veux quoi Je crois que tu m'apprécieux, que je veux te battre, c'est ça Je t'ai pas attendu pour me démerder là J'ai pas besoin de toi pour m'en sortir moi J'ai pas besoin de toi pour m'en sortir moi J'ai pas besoin de toi pour m'en sortir moi J'ai pas besoin de toi pour m'en sortir moi Sous-titrage MFP. 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 ... 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 ...... ...